l'exercice on va traiter le raisonnement par récurrence donc j'ai une suite donnée par à 0 est égale à 1 est égale à 1 et la relation de récurrence quel que soit n appartient à n étoiles à n sans exception à n plus 2 est égale à n plus plus 1 plus à n sur n plus donc montrant que quel que soit n appartient à une étoile le an il est entre 1 et nk là déjà le n appartient à une étoile c'est à dire les valeurs les valeurs concernées sont disons tirent naturellement nues et là encore j'ai le terme à n plus 2 du point des deux précédents de la récurrence double donc donc on va traiter ça avec une récurrence double pour n est égale à 1 j'ai à 1 est égale à 1 donc et 1 inférieur à 1 inférieur à 1 au carré qui vaut 1 donc la propriété est vraie pour n égale à 1 la propriété est vraie pour n égale à j'ai besoin aussi de voir pour n égale à 2 parce que là j'ai deux 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 termes deux termes donc le terme noté il dépend des deux précédents donc la base de récurrence il est formé par deux deux choses donc la propriété est vraie pour n est égale à 1 maintenant pour n égale à 2 il faut calculer le à 2 donc à 2 donc pour n égale à 0 on on place qu'une part 0 à 2 est égale à 1 à 1 plus à 0 sur 1 qui était à la 2 donc et on a 2 est entre 1 et 2 au carré le n au carré qui est 4 donc effectivement à 2 il est entre 1 et 2 au carré c'est à dire la propriété est aussi vraie pour n égale à 2 voici donc la base de récurrence c'est à qui maintenant l'étape suivante je considère à n appartient à une étoile supposons le résultat est vrai pour n plus 1 et n supposons que a n elle est entre 1 et n carré a n plus 1 elle est entre 1 et n plus 1 au carré et là je montre montrant que a n plus 2 elle est entre 1 et n plus 2 au carré donc voilà donc je pars d'une chose je dois montrer une autre une chose pour n plus 2 l'hypothèse que j'ai c'est j'ai cet encadrement mais je profite déjà de la relation on a a n donc je dois a n plus 1 il est entre 1 et n carré n plus 1 au carré donc c'est à garder pour sommer après et j'ai a n je divise par d'après l'hypothèse de récurrence l'hypothèse de récurrence il est doubler donc j'ai a n il est entre 1 et n carré donc si je divise par n plus 1 il va être entre 1 sur n plus 1 et n carré sur n plus 1 donc d'où a n plus 1 plus a n sur n plus 1 et le entre 1 plus 1 sur n plus 1 et n plus 1 au carré plus n carré sur n plus 1 il s'agit donc on on a le 1 plus 1 sur n plus 1 et le entre 1 et le entre 1 et n plus 1 au carré plus n carré sur n plus 1 Il s'agit donc, on a le 1 plus 1 sur n plus 1, il est supérieur à 1. Donc, clairement, 1 est inférieur à n plus 2. Pour atteindre ce qu'on veut, on va comparer son nombre avec le n plus 2 au carré. Montrons alors, montrons que n plus 1 au carré plus n carré sur n plus 1 est inférieur à n plus 2 le taux au carré. Donc, je dois montrer ça. Ça, je la note par exemple, l'étoile que je cherche. Je peux développer en simplifiant l'étoile équivalente. Ça, c'est une identité remarquable n carré plus 2n plus 1 plus n carré sur n plus 1 est inférieur à n carré plus 4n plus 4. Je barre le n carré. On peut aussi simplifier par 2n ici et 1. Donc, il ne reste ici 0, c'est-à-dire n carré sur n plus 1, il est inférieur à quoi ? Il ne reste que 2n ici et le 3. Donc, ce qui est équivalent à n carré inférieur à 2n plus 3, facteur de n plus 1. Ce qui est vrai parce que chacun des deux est supérieur à n. Donc, on a ce qui est vrai car les deux sont positifs car n plus 1, il est entre 0, il est entre, il est n ici. Et n aussi est inférieur à 2n plus 3 et positif qui me donne le droit de multiplier. Et donc, je tombe sur une chose qui est vraie. Donc, effectivement, donc, a n plus 2 est inférieur parce que j'ai le a n plus 2 est inférieur à ce nombre-là. Et ce nombre-là, lui-même, est inférieur à n plus 2 au carré. Donc, il faut écrire d'abord ça. Donc, n plus 1 au carré, n carré sur n plus 1 est inférieur à n plus 2, le tout, au carré. D'où, a n plus 2 est inférieur à n plus 2 au carré. Ainsi, a n plus 2, il est inférieur, il est entre 1 et n plus 2 au carré. D'où, d'où, d'après le principe de récurrence double, quel que soit n appartient à une étoile, à n, il est entre 1 et 1 carré. Et voilà pour le... Donc... Donc, la récurrence ici, je réexplique. Donc, a n plus 2, c'est a n plus 1, plus a n sur a n plus 1. On va montrer qu'a n, il est entre 1 et n carré. Et on franche deux étapes. La première étape, c'est la base de... Voir pour la base de récurrence, pour n égale à 1, égale 2. Là, deux valeurs parce que le terme de la suite dépend des deux précédents. Maintenant, soit n appartient à n, on va supposer que a n, il est entre 1 et n carré. Et a n plus 1, il est entre 1 et n plus 1 au carré. Et on va, on dispose d'en montrer a n plus 2 et contre 1 et n plus 2 au carré. On a a n plus 1, il est entre 1 et n plus 1 au carré, par hypothèse de récurrence. Le a n, il est entre 1 et n carré. Je divise par n plus 1, donc, d'après l'hypothèse de récurrence. Je fais la somme entre les deux pour atteindre le a n plus 2. Je fais la somme disons cadrement. Donc, ça donne alors. D'un côté, ce terme-là est supérieur à 1. Donc, 1 est inférieur déjà à a n plus 2. Donc, déjà la moitié de l'inégalité. On va montrer, donc, pour, donc, il nous reste à montrer que a n plus 2 est inférieur à n plus 2 le t au carré. Mais, j'ai déjà a n plus 2 inférieur à ce nombre. Donc, pour profiter de cette inégalité, je n'ai qu'à montrer que ce nombre est inférieur à n plus 2 le t au carré. Ce qu'on a montré par équivalence successive. Donc, je vous parle de cette inégalité souhaitée. Donc, cette inégalité est équivalente à n carré plus 2n plus 1 plus n carré sur n plus 1 inférieur à n carré plus 4n plus 4. Équivaut à n carré sur n plus 1 inférieur à 2n plus 3. Donc, le 2n va disparaître ici. J'ai le 1. Donc, il nous reste 3. Il nous reste 2n de l'autre côté. Donc, j'ai le droit de multiplier la par n plus 1 qui est positif. Donc, voilà. Et cette inégalité-là est vraie parce que les deux termes sont supérieurs chacun à n. Et donc, le produit est supérieur à n carré. Donc, ce terme-là est effectivement inférieur à n plus 1. Ce qui nous donne alors à n plus 2 est inférieur à n plus 2 le t au carré. Et donc, à n plus 2, il est recompré entre 1 et n plus 2 au carré. D'après le principe de récurrence double, on obtient donc le réseau. Donc, j'arrête à ce niveau et je vous remercie. A la prochaine vidéo, Inch'Allah. J'ai une fois où on est en même temps. J'ai une fois où on est en même temps. C'est parti.